Les époxides, en raison de ce cycle ici, présentent une contrainte d'angle. L'angle imposé par ce cycle est plus aigu que l'angle tétrahydrique optimal, et cette tension de cycle, ou contrainte de cycle, du coup, représente une énergie potentielle qui favorise la réactivité des époxides. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'ouverture de ce cycle lorsque l'on fait réagir les époxides avec des nucléophiles forts. Donc c'est une réaction en deux étapes. D'abord, on fait réagir avec un nucléophile. Puis, on apporte une source de protons. Le nucléophile va ouvrir le cycle et va être ajouté en anti par rapport au OH qui est créé ici. En termes de régiochimie, le nucléophile est ajouté au niveau du carbone le moins substitué. Dans notre exemple, c'est celui de gauche ici, car il est lié à deux autres carbones. C'est un carbone secondaire, tandis que le carbone de droite est lié à trois autres carbones. C'est un carbone tertiaire. Le mécanisme de cette réaction est de type SN2, ce qui veut dire que le nucléophile va attaquer au niveau du carbone avec le moins d'encombrement stérique. Ce sera celui de gauche, car ici on a un hydrogène qui prendra moins de place qu'un groupe R'. En termes de stéréochimie, c'est une addition du nucléophile en anti. Cela va influencer la configuration au niveau d'éventuels carbones asymétriques, comme nous le verrons dans des exemples. Quand on parle de nucléophile fort, on peut avoir plusieurs options. On peut utiliser un anion alcoolate, R-. On peut utiliser un organe magnésien, qui est une source de carbagnon, avec ce doublé non liant, R-MgBr+. On peut utiliser l'hydrure, qui n'est pas un nucléophile fort en soi, mais s'il vient de quelque chose comme l'hydrure de lithium et d'aluminium, il fonctionnera alors comme un nucléophile fort. L'hydrure de lithium et d'aluminium, on peut l'écrire comme ça. Autour d'un atome d'aluminium, on a 4 hydrogènes, et il est en interaction avec un lithium, lui, chargé positivement. C'est une source d'anion hydrure, qui va pouvoir alors fonctionner comme nucléophile fort. Et enfin, on peut utiliser l'anion hydrogéno-sulfure. Voyons maintenant le mécanisme de formation de l'alcool comme produit final. On reprend notre époxyde de départ. Et si je pense à l'électronégativité des différents atomes en présence, je sais que l'oxygène est plus électronégatif que les carbones. Donc l'oxygène va plus attirer à lui les électrons de la liaison au oxygène carbone, acquérant une charge partielle Δ- et procurant au carbone une charge partielle Δ+. Celui-ci peut alors fonctionner comme électrophile. Et la même chose est vraie au niveau de l'autre liaison, pour l'autre carbone. On retrouve également une charge Δ+, au niveau de ce carbone. Donc quand le nucléophile attaque, donc le nucléophile ici, je vais noter juste Nu-, il peut attaquer à gauche ou à droite. Et comme on l'a déjà expliqué, le mécanisme SN2 utilisé par le nucléophile fort contraint à attaquer à gauche le carbone avec le moindre encombrement stérique. Lors de cette attaque, les électrons de la liaison sont redirigés vers l'oxygène. Et donc sur le produit de cette réaction, le cycle est maintenant ouvert. Et cet oxygène porte maintenant 3 doublets non-luents et une charge négative. Pas de changement au niveau de ces groupes R' et R' De l'autre côté, le nucléophile a été ajouté du côté opposé par rapport à l'oxygène. Donc cela a repoussé l'hydrogène vers le haut. Et de même pour le groupe R. Donc cela aboutit à une disposition en anti de l'oxygène et du nucléophile. Dans une deuxième étape, on ajoute une source de protons, comme l'eau par exemple. Donc ici, on peut avoir H2O. Et on va obtenir une réaction acido-basique où l'alcoolate va récupérer un proton sur l'H2O grâce à un de ces doublets non-luents. Et les électrons de la liaison OH restent avec l'oxygène. Cela va former notre produit final de réaction. Avec comme différence par rapport à la monocule qu'on a ici, c'est que maintenant on trouve ici une fonction alcool. Voyons maintenant un exemple concret, un problème qui implique de la stéréochimie. Donc je pars d'un époxyde dont l'oxygène ici vient vers l'avant du plan, comme ceci. Et sur ce carbone, on trouve également un groupe méthyl qui part lui vers l'arrière du plan. Je fais réagir cet époxyde avec l'éthanolate de sodium. Et là, on a l'éthanolate avec le O-. Et l'éthanol sera mon solvant. Cet époxyde, je peux le représenter différemment pour observer ce qui se passe au niveau du cycle avec l'oxygène. Par exemple, si je le regarde de profil, avec en perspective comme ça, de manière à avoir l'époxyde dans le plan vertical. Je vais avoir ce cycle ici couché. Et ici, l'époxyde, donc avec l'oxygène comme ça, vers le haut. J'ai le CH3 vers le bas. Et au niveau de cet autre carbone, je trouve un hydrogène que je représente juste pour clarifier le mécanisme. Mon nucléophile, c'est l'agneau alcoholate que je redessine ici. Et il va venir attaquer le carbone qui a le moins d'encombrement stérique dans un mécanisme SN2. Donc ce sera ce carbone à gauche qui porte un hydrogène plutôt qu'un groupe méthyl. Et donc cette attaque nucléophile renvoie les électrons de la liaison vers l'oxygène ayant pour effet d'ouvrir ici ce cycle. On retrouve alors sur l'intermédiaire de réaction l'oxygène toujours lié à ce carbone, cette fois placé vers le haut, avec le méthyl vers le bas. Et de l'autre côté, on a ajouté notre nucléophile et on retrouve l'hydrogène vers le haut. Il faut maintenant protoner cet alcoholate. Pour cela, c'est l'éthanol qui va fournir le proton. Donc on a ici l'éthanol. Ce proton qui est récupéré par un doublé non-luant de l'oxygène laissant derrière les électrons de la liaison. Donc il y en avait déjà deux ici, un doublé non-luant sur l'oxygène. Et j'ai formé du coup ici, je garde ce squelette et j'ai gagné ici un proton pour former l'alcool. Maintenant, si je veux reprendre une représentation plus formelle, dans le plan, je peux faire une représentation de crame. Où je regarde par-dessus ce cycle ici et je reprends cette représentation. On a ici notre cycle à six carbones. On a au niveau de ce carbone ici, le OH qui arrive vers l'avant et le carbone avec ce groupe méthyl qui part vers l'arrière. Sur l'autre carbone, on a l'hydrogène qui vient vers l'avant et l'oxygène vers l'arrière avec son groupe éthyl. Que s'est-il passé en termes de stéréochimie ? Le carbone du haut ici, qu'on avait là, qu'on retrouve ici, il avait un carbone au sein d'un groupe méthyl vers l'arrière et un oxygène vers l'avant. Et si on regarde sur le produit final, c'est la même chose. On a toujours le CH3 vers l'arrière et l'oxygène vers l'avant. Maintenant, il est dans un groupe OH et non plus dans le cycle époxyde. Donc, c'est la même configuration absolue au niveau de ce carbone. Si on regarde le carbone du bas, celui-ci, on avait un oxygène vers l'avant du plan et on a maintenant un oxygène vers l'arrière du plan. Donc, on a une inversion de la configuration absolue au niveau de ce carbone asymétrique à la suite de l'addition du nucléophile. Voyons un autre exemple. Cette fois, on va utiliser un organomagnésien pour notre nucléophile fort. Ce sera le bromure de phényl-magnésium. On a le phényl, comme ceci, et le bromure de magnésium, comme ceci. On va le faire réagir avec l'oxyrane, qui est le plus simple des époxydes et qui se réduit à un cycle de trois atomes composés d'un oxygène et de carbone, ainsi que l'hydronium, qui sera notre source de protons dans un deuxième temps. Je peux redessiner ici l'organomagnésien de manière à identifier le carbagnon. Dans cette liaison, dans cette liaison ici entre le carbone et le magnésium, c'est le carbone qui est le plus électronégatif. Et donc, on peut imaginer ces deux électrons de la liaison sur le carbone, lui donnant une charge négative. Et c'est lui, notre nucléophile. On le fait réagir avec l'oxyrane, au sein duquel l'électronégativité de l'oxygène confère au carbone des charges partielles delta+, qui fait des électrophiles. Donc, les électrons du nucléophile, ici ce carbagnon, attaquent cet électrophile. Alors, peu importe sur quel carbone, c'est une molécule symétrique. La liaison ici est rompue et les électrons se redirigent vers l'oxygène. Sur l'intermédiaire de réaction, j'ai formé cette liaison carbone-carbone grâce au doublé non-luant du carbagnon. Ici, je repère les deux carbones qui proviennent de l'oxyrane et l'oxygène a récupéré un troisième doublé non-luant et porte une charge négative. Dans la dernière étape, une réaction acide-base entre l'alcoolate et l'hydronium va permettre de protoner cet oxygène et d'obtenir l'alcool. Donc, c'est avec un de ces doublés non-luants que l'oxygène récupère un proton. Les électrons restent avec cet oxygène ici. Le produit final, ce sera cet alcool. Et si on veut le nommer, cet alcool, on a ici les carbones 1 et 2, numérotés à partir de l'oxygène. Sur le carbone 2, on retrouve un phényl. C'est donc le 2-phényl-éthanol. 2-phényl-éthanol. Et il se trouve que ce 2-phényl-éthanol, c'est un composant de l'huile essentielle de rose. Donc, sa synthèse sera utilisée dans l'industrie du parfum pour recréer l'odeur de la rose.